Frères et sœurs de l'unité pastorale de la Croix Glorieuse, bon dimanche. Et ce dimanche est le premier du mois de mai. Un mois qui est rempli de vie à différents égards, bien sûr, d'abord dans la nature. Nous avons la verdure qui commence à apparaître, les gazons qui commencent à verdir. En prenant ma marche de santé cette semaine, je voyais plusieurs paroissiens qui travaillaient dans les plates-bandes, qui s'affairaient à embellir les alentours de leur demeure. On dirait que la vie reprend ses droits. Au-delà de notre confinement, au-delà de nos changements d'habitude, la vie est plus forte que tout. Bien sûr, c'est aussi dans l'Église le temps pascal, un temps qui insiste beaucoup sur la puissance de la vie du ressuscité, qui nous donne sa vie et qui est victorieux de tout mal de la mort. C'est une belle synchronicité avec la nature qui, en ce moment, brille de ses plus beaux éclats. Le mois de mai, c'est aussi dans l'Église le mois de Marie, bien entendu. Marie, la mère du Christ, la mère de l'Église, notre mère à tous et à toutes. Marie qui est la première en chemin, Marie qui est un modèle de foi, un modèle aussi pour l'évangélisation, puisqu'elle a partagé sa joie à elle qui a visité Élisabeth. Elle a porté le Christ au monde et c'est ce que nous sommes appelés à faire, nous aussi, porter la joie du ressuscité au monde. Elle est donc non seulement notre mère, mais un modèle de croyante pour nous tous et toutes. Nous aurons l'occasion tout au long du mois de mai de prier avec Marie, de lui demander de nous porter aussi dans sa prière maternelle. En ce dimanche, nous célébrons, en plus de tout ce que je viens d'énumérer, le bon pasteur. Un dimanche particulier dans l'année qui nous est donné pour réfléchir à la mission pastorale de Jésus, mais aussi à la mission de ceux qui sont appelés à être pasteurs à sa suite. Dans l'évangile de ce dimanche, tiré de l'évangéliste de Saint-Jean, Jésus utilise lui-même cette image du bon pasteur pour parler de sa mission. Lui qui est venu pour rassembler, lui qui est venu pour se faire proche de son peuple, de son troupeau. Et là, il ne s'agit pas d'une image négative, mais d'une image qui dit l'importance de la communauté, de l'être ensemble, de cette proximité avec le pasteur qui est un guide. « Ils marchent à leur tête », nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Et les brebis le suivent. Ils connaissent, elles connaissent sa voix. Elles s'identifient à lui. Et lorsqu'il en prend garde de ses brebis, qu'il veut guider, le bon pasteur ne le fait pas pour lui-même. Jésus fait cette mise en garde. Il y a des mercenaires qui veulent s'emparer des brebis pour leur propre bien, mais Jésus, ce n'est pas ce qu'il désire faire. Il se dirige vers les brebis, les guide, se fait près d'elles pour une seule chose, les rapprocher du Père. C'est pour leur bien à elles, pour qu'elles puissent trouver ce dont elles ont besoin pour vivre dans le bonheur, pour s'épanouir. Jésus parle aussi des voleurs qui ne viennent que pour prendre, pour voler, pour égorger, pour faire périr. Mais lui, nous dit-il, est venu pour que nous ayons la vie. Frères et sœurs, en ce dimanche du bon pasteur, nous prions pour que l'Église puisse compter encore aujourd'hui sur des pasteurs selon le cœur de Dieu. Des pasteurs qui sont là pour le service des brebis. La mission pastorale du Christ, c'est de nous rappeler ce à quoi nous sommes appelés comme enfants bien-aimés du Père. Et dans sa lettre, Saint-Pierre, dans la lettre que nous méditons aujourd'hui, Saint-Pierre dit ceci. Si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle. Jésus, en se donnant pour nous, pour que nous ayons la vie en abondance, nous donne un modèle, nous dit Saint-Pierre. Et nous avons besoin de nous le faire rappeler. Et c'est pour cela qu'à la suite du Christ, les apôtres d'abord, mais ceux qui les ont suivis et qui se sont engagés à leur suite, ont cette mission importante de nous rappeler ce à quoi nous sommes appelés. Lorsque j'ai décidé de devenir prêtre, c'était pour cela. J'ai découvert dans mon cheminement de foi la beauté de la filiation divine, la beauté de la vie dans l'esprit à la suite du Christ, la beauté de la fraternité que Jésus a inaugurée pour nous. Et j'ai souhaité le partager. J'ai souhaité que ma vie entière soit un rappel pour le peuple de Dieu, de sa mission, de son appel. Dans la première lecture tirée du livre des Actes ce dimanche, la prédication de Pierre entraîne de nombreux questionnements. Après la prédication que Pierre a donnée sur le fait que le Christ est Seigneur, lui qui avait été crucifié, qu'il est victorieux de tout mal et qu'il donne la vie en abondance, eh bien, la réaction de l'auditoire est saisissante. Frères, que devons-nous faire? Le témoignage de Pierre appelle à la conversion. Et c'est ce que Pierre va leur répondre. Convertissez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos fautes et vous recevrez le don de l'Esprit. Car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour vous. Encore aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons besoin de pasteurs pour vous rappeler, pour rappeler au peuple de Dieu que la promesse de vie éternelle, elle est pour lui. Que sa mission profonde, c'est de devenir sans cesse un peuple de fils et de filles de Dieu. Elle est là, ma mission comme prêtre. Elle est là aussi pour raffermir le peuple de Dieu dans son unité par les sacrements, de le raffermir par la foi dans l'annonce de l'Évangile. Frères et sœurs, je vous invite en ce dimanche et cette semaine, et j'oserais dire en tout temps, à prier pour les vocations presbytérales dans l'Église, dans notre diocèse. Vous savez qu'avec les nouvelles responsabilités que j'ai comme vicaire général, j'aide l'évêque dans l'exigeant processus des nominations. Nous avons besoin d'ouvriers pour la moisson du Seigneur. Et il nous faut prier. Il nous faut le désirer. Et en ce dimanche du Pont-Pasteur, je suis tenté de vous poser une question. Quelle serait votre réaction si votre fils, votre petit-fils, votre ami, vous disait, « Tu sais, je songe à devenir prêtre. » Quelle serait votre réaction? Est-ce que la joie gagnerait votre cœur? Est-ce que vous l'encourageriez? Est-ce que vous diriez plutôt, « Ce serait mieux que ce soit le fils du voisin, le petit-fils d'une amie plutôt que le mien. » Est-ce que vous vous diriez, « Oh, mon garçon, as-tu pensé, as-tu vu le curé? As-tu vu passer d'une église à l'autre sans trop avoir le temps de discuter avec ses paroissiens? L'as-tu vu face à des problèmes administratifs qui sont les siens? L'as-tu vu dans les nombreuses demandes qui sont présentées à lui et auxquelles il n'est pas toujours capable de répondre? » Est-ce que ce serait ça, votre réaction? Est-ce que vous auriez la conviction que votre communauté chrétienne, votre paroisse, est un lieu d'épanouissement pour une vocation presbytérale? Que vous êtes en mesure, comme communauté, d'interpeller, de favoriser l'épanouissement d'une vocation? Fais-à-dire, moi, je me sens interpellé. Je me sens interpellé comme prêtre d'abord à donner un témoignage de vie heureuse dans le ministère que j'ai, mais de donner aussi un lieu où les vocations peuvent éclore, peuvent s'épanouir, un lieu propice à une vie communautaire équilibrée et enracinée dans la mission. Et j'espère que c'est aussi le cas pour vous. Je vous invite donc à prier pour les vocations, à rendre votre communauté par votre engagement sans cesse plus interpellante, attirante pour les jeunes hommes qui pourraient être appelés par le Seigneur à servir l'Église. J'y trouve ma joie au-delà des difficultés, et j'aimerais que vous puissiez avec moi rendre cette joie encore plus interpellante. Parlant d'interpellation, Jean-François et moi, et puis nos précieux collaborateurs, collaboratrices, continuons de vous proposer différents événements pour nourrir, soutenir votre foi et continuer de construire cette communauté que nous sommes appelés à être. D'abord, ce dimanche soir, à 17h, nous prierons ensemble les Vêpres, avec Andréane et Justin, comme nous l'avons fait les deux dimanches précédents. Lundi, Mgr l'Archevêque présidera la messe sur le tombeau de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, à 10h30. Vous y aurez accès par la page Facebook de l'Archidiocèse de Sherbrooke, et vous trouverez les indications sur la page Facebook aussi de l'unité pastorale de la Croix Glorieuse. À cette occasion, vous avez la possibilité de faire parvenir vos intentions de prière. Elles seront déposées par Mgr Sire près du tombeau de notre bienheureuse Marie-Léonie Paradis. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, demander qu'on allume un lampion pour vous près de ce même tombeau. Marie-Léonie est la patronne de l'une de nos paroisses et la copatronne de notre diocèse. C'est une femme importante et une témoin de la foi crédible. N'hésitons pas à la suivre et à lui demander de prier pour nous. Mardi, le 5 mai, il y aura après la messe l'adoration interactive. Vous pouvez encore une fois faire parvenir vos intentions de prière que nous présentons devant le Saint-Sacrement ici à l'Église. Mercredi, Jean-François offrira une catéchèse pour adultes sur la thématique de la vie de Jésus et vos questions sur lui. Jeudi 7 mai, 19h, l'abbé Francis Gadoury continuera son cheminement avec une question à la fois. Vous pouvez adresser vos questions à l'abbé Francis. Vendredi 8 mai, 9h35, c'est-à-dire après la messe, Andréa Lauzon se propose de nous offrir une présentation sur Catherine de Saint-Augustin. Elle poursuit cette série d'interventions sur l'histoire des saints, la vie des saints, nos modèles. Samedi, le 9 mai, il y aura encore l'adoration interactive immédiatement après la messe. Autant d'occasions que nous aurons de prier pour les vocations presbytérales. Aujourd'hui, j'insiste sur cette belle vocation du sacerdoce ministériel dans l'Église. Ça n'enlève rien aux autres vocations. Les vocations sont toutes au service les unes des autres. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de prier pour les autres vocations dans l'Église, d'en parler parce qu'elles sont toutes importantes. Mais aujourd'hui, en profitons de ce dimanche du bon pasteur pour faire grandir en nous le désir d'avoir des pasteurs selon le cœur de Dieu. Et n'hésitons pas à le demander au Seigneur. Si la vocation presbytérale est source de bonheur, il y a également d'autres sources de bonheur. Et en ce temps de confinement, nous savons que plusieurs d'entre vous vivez du bonheur à la maison, entre vous. Nous vous proposons donc d'envoyer une vidéo dans laquelle vous pourrez parler de votre bonheur. Comment vous vivez le bonheur en ce temps de confinement? Ce sera une façon de le partager aux autres, ce bonheur. Vous envoyez donc la vidéo au courriel coordination à croixglorieuse.ca. Vous trouverez toutes les informations sur notre site Internet et notre page Facebook. Parlant de partage de bonheur, une fois de plus, je vous invite à partager ces activités que nous vous offrons, ces réflexions aussi qui vous sont données par les différents moyens technologiques que nous avons. Vous pouvez facilement être des témoins en les partageant autour de vous, en permettant à d'autres de s'abreuver à la joie de l'Évangile. Frères et sœurs, en ce début du mois de mai, en ce dimanche du bon pasteur, je demande au Seigneur, par l'intercession de Marie, de faire descendre sur vous ses bénédictions, de vous combler de ses grâces, de faire de vous des artisans de sa paix et de sa joie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada